Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale Vladimir Ilyich Lénine, situé à Tchernobyl en Ukraine, explose et provoque une des plus importantes catastrophes nucléaires de l'histoire. La veille de l'accident, les opérateurs commencent un essai technique par une procédure de réduction de puissance du réacteur. Entre 13h et 23h, contrairement au programme initial, le réacteur est maintenu à mi-puissance à la demande du centre de distribution électrique. Vers 23h, la réduction de puissance reprend, mais l'état du réacteur est alors inapproprié à la réalisation de l'essai. Pressé de rattraper le retard du programme, les opérateurs décident de le réaliser malgré tout. L'essai démarre. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine sont fermées. La température monte dans le cœur du réacteur et provoque une augmentation de la réactivité. Le réacteur se met à diverger de manière incontrôlable. A 1h23min40s, le chef opérateur ordonne l'arrêt d'urgence. La totalité des barres de commande qui permettent de réguler la puissance du réacteur commence à descendre dans le cœur, mais n'ont pas le temps d'arrêter la réaction en chaîne. A 1h23min44s, c'est l'explosion. La déflagration soulève la dalle supérieure du réacteur d'un poids de 2000 tonnes. Le cœur est à l'air libre. Le graphite prend feu. Plusieurs foyers s'allument. Les pompiers parviennent à éteindre le feu, mais il reprend. Quatre d'entre eux meurent dans la nuit. Dès le matin de ce 26 avril 1986, une gerbe de 1200 mètres de hauteur s'élève au-dessus du réacteur accidenté. Les particules radioactives produites par le cœur en fusion sont projetées dans l'atmosphère. Les débris du réacteur sont pulvérisés sur l'ensemble du site. Il faudra des mois avant que l'on ait mesuré l'ampleur des territoires contaminés.